A la fin des années 2010, la photographie numérique se porte bien. En fait, elle ne s'est même jamais aussi bien portée. Entre 2000 et 2010, la photographie numérique se démocratise et les constructeurs vendent énormément d'appareils photos compacts. 89% contre seulement 11% de réflexes. En 10 ans, le nombre d'appareils photos vendus a triplé, l'argent qui circule dans cette industrie a plus que doublé et le prix moyen de vente d'un appareil photo est plutôt en train de baisser, ce qui rend la photographie de plus en plus accessible au plus grand nombre. Bref, les grands constructeurs d'appareils photos de cette époque comme Nikon et Canon ne rêvent que d'une chose, que les compacts continuent leur envolée. Sauf que quelques années avant, il s'était passé un truc qui allait devenir un tsunami pour le monde de la photo. Trois ans plus tôt, en 2007, l'iPhone sort. L'iPhone possède déjà un appareil photo. D'ailleurs, à ce moment-là, il existe déjà des téléphones avec un appareil photo depuis un moment. Et ça, ça ne suffit clairement pas à faire tomber les géants de la photo comme Canon et Nikon. En réalité, la sortie de l'iPhone en 2007, c'est juste le petit tremblement de terre qui prévient qu'un tsunami arrive juste derrière. Au moment de l'annonce d'Apple, leurs concurrents, tout comme le reste du monde, sont fascinés par ce qui vient d'être annoncé. C'est donc tout naturellement que chaque constructeur de téléphone portable commence à sentir qu'il ne faut surtout pas laisser le train partir sans eux. Tout le monde veut prendre sa part du gâteau. Bref, tous les constructeurs veulent leur smartphone. Et ça va leur prendre trois ans de recherche et développement. Et en 2010, le tsunami arrive. Google Nexus One, Samsung Galaxy S, Blackberry Torch, ou encore l'iPhone qui en est déjà à sa version 4. À partir de 2010, toute la population va commencer à être équipée d'un appareil avec une vraie puissance de calcul, avec un vrai appareil photo et un vrai écran sur lequel admirer ces clichés. Tout ça dans leur poche, partout et tout le temps. Les constructeurs de smartphones comprennent ensuite très vite que l'appareil photo qui est sur leur smartphone, ça peut vraiment devenir leur argument principal de vente. Et donc à partir de là, les appareils photos qui sont sur nos smartphones ne vont faire que devenir meilleur. Plus de pixels, plus de qualité et même plus d'objectifs. Et là, je ne te parle encore même pas de l'intelligence artificielle. Bref, la photographie se démocratise encore plus, tout le monde devient photographe et nos téléphones se remplissent petit à petit de photos de nos proches et de selfies. Les compacts se vendent alors à tous ceux qui veulent faire un peu de photos. Garder des souvenirs en famille ou en vacances. Il n'est pas fait pour les photographes passionnés ou professionnels. Il est vraiment là pour plaire à monsieur tout le monde. Et le smartphone aussi. Mais à la différence près que le smartphone, en plus de remplir la fonction d'appareil photo, il permet aussi d'appeler, d'écrire et de télécharger Candy Crush. Bref, ça commence à sentir le sapin pour les constructeurs d'appareils photo. 89% de leurs ventes en 2010 sont des ventes de compact. Et cette même année, le boom des smartphones arrive. Du coup, de 2007 à 2020, le résultat d'exploitation de Canon prend cher. Pourtant, Canon n'est même pas 100% dépendant de la photo. Ils vendent aussi plein d'autres produits en lien avec la technologie. C'est d'ailleurs sûrement en partie grâce à ça que, malgré la chute de leurs résultats, ils arrivent à se stabiliser assez rapidement. Mais qu'est-ce qui se passerait si une entreprise dépendait beaucoup plus de la photo ? Eh bien, c'est le cas de Nikon. De 2004 à 2008, Nikon se porte bien. Très bien même. Avec un résultat d'exploitation en augmentation constante, l'entreprise est au top de sa forme. Mais dès 2008, c'est la chute. En 2010, ils perdent même de l'argent. Heureusement, ils arrivent aussi à prendre les bonnes décisions et plus ou moins stabiliser leur entreprise. Mais dans la bataille, ils connaissent quand même deux années négatives et une où ils sont à peine à l'équilibre. On peut d'ailleurs voir ici que le virus ne leur a clairement pas fait du bien récemment. Panasonic, Sigma et Leica doivent s'associer pour unifier leurs forces. Et la division photo d'Olympus se fait carrément racheter par un fonds d'investissement. Bref, d'un côté, la photo ne s'est jamais aussi bien portée pour le commun des mortels. Mais de l'autre, les entreprises du secteur sont en PLS. En 2010, les ventes d'appareils photo compacts, c'est 89% des ventes. Aujourd'hui, c'est plus que 40%. Ce qui me semble encore énorme, mais ça va continuer de baisser. Mais si on regarde en nombre et pas en pourcentage, on se rend compte que le nombre de compacts vendus par rapport à 2010, il a été divisé par 25. Pendant l'Eldorado pré-2010, les constructeurs d'appareils photo pouvaient compter sur la vente de plus de 100 millions de compacts à travers le monde pour faire leurs bénéfices. Maintenant, ils peuvent uniquement compter sur 4 pauvres millions de compacts à vendre. Il y a donc beaucoup moins de compacts qui permettent de faire les chiffres d'affaires des constructeurs. Mais alors, comment est-ce que ces constructeurs font pour survivre depuis tout ce temps ? En 2010, 11% des ventes, c'était des réflexes, alors qu'aujourd'hui, 60% des ventes, ce sont des réflexes ou des hybrides. Et quelle est la différence entre les compacts et les réflexes ou hybrides ? Il y en a plein. Les réflexes hybrides ont souvent des plus grands capteurs, ils ont une meilleure qualité optique, on peut leur mettre de gros objectifs dessus. Bref, ils ne sont pas destinés à monsieur tout le monde. Ils visent les amateurs, les passionnés, les professionnels, tous ceux qui veulent aussi faire de la photo en dehors des dimanches après-midi en famille dans le jardin. Et donc, ils sont aussi plus chers. Donc, la variable d'ajustement dont s'est servi l'industrie de la photo pour garantir leur survie, ce n'est pas le nombre d'appareils photo qu'ils vendaient, puisqu'ils n'avaient pas vraiment la main dessus vu l'arrivée fracassante des smartphones. La variable qu'ils ont choisi d'utiliser, c'est l'augmentation du panier moyen. Si on vend moins, mais que chaque appareil photo qu'on vend coûte plus cher, on limite la casse. Regarde l'évolution du prix moyen d'un appareil photo vendu entre 2010 et 2020. Il y a zéro ambiguïté. Donc, même si au global, on est passé de plus de 120 millions d'appareils photo vendus en 2010 à un peu moins de 10 millions aujourd'hui, et bien parmi ces 10 millions, la majorité sont des réflexes et des hybrides. Et ils sont donc plus chers que des compacts. Mais pour savoir si cette opération, elle est quand même rentable pour les constructeurs, et bien il suffit de regarder l'argent en circulation dans l'industrie. Et comme tu le vois, et bien elle est aussi en chute libre. Mais beaucoup moins que la courte du nombre total de ventes. Ce qui fait que l'argent en circulation dans l'industrie baisse, mais pas autant que le nombre d'appareils photo vendus, et bien c'est que le prix moyen de chaque appareil photo, et bien lui il est en hausse. Alors ok, les constructeurs d'appareils photo ont réussi à faire monter le prix moyen de chaque appareil photo vendu, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à nous faire accepter ça ? Et bien c'est ce qu'on va voir. Comme on voit plus bien l'intérêt d'avoir un compact aujourd'hui, alors qu'on a déjà tous un smartphone dans la poche, il faut bien que les marques donnent un intérêt aux gens d'acheter un appareil photo. Et pour ça, et bien il faut que les appareils photo fassent mieux que les smartphones. En laissant tomber le segment de Monsieur Tout-le-Monde, les marques ont pu concentrer toute leur force dans des innovations pour nous, les passionnés de photographie. Il fallait créer des appareils photo comme ceux que les passionnés aimaient déjà en 2010, mais en mieux. Autofocus plus rapide et plus précis, rafale plus rapide, plus de pixels, bref tout ce que les gros réflexes faisaient déjà à l'époque, mais en mieux quoi. Et si on trouvait le moyen, en plus de faire tout plus rapidement, de proposer de nouvelles fonctionnalités, des trucs qui n'existent pas déjà, et bien au beau milieu de cette période sombre pour les constructeurs d'appareils photo, Sony est arrivé avec une innovation qui allait tout changer. La PlayStation 5. Je plaisante évidemment le Sony Alpha 7, un hybride. En fait, l'hybride existait déjà depuis 2008, mais en sortant un hybride plein format, Sony a validé un segment marketing. Les passionnés et les professionnels de la photo se sont montrés favorables à cette nouvelle technologie. Sony a donc prouvé au monde que le segment était rentable, et qu'il avait encore plus de potentiel que le réflexe, pourtant déjà bien en place à ce moment-là. Du coup, exactement comme avec Apple en 2007, quand ils ont annoncé l'iPhone, trois ans plus tard, tous leurs concurrents avaient leurs propres smartphones, l'histoire se répète avec Sony. En 2013, quand ils présentent l'Alpha 7, et bien cinq ans plus tard, Canon et Nikon arrivent avec leurs propres hybrides plein format. Et à peine un an plus tard, en 2019, les ventes d'hybrides dépassent déjà celles des réflexes. Pour moi, l'hybride, c'est la réponse physique des constructeurs d'appareils photo à l'avènement des smartphones. La vraie force des hybrides, c'est qu'on ne montre plus la réalité dans le viseur. On montre un écran. Et ça, ça change tout. Parce que l'image qui arrive à notre œil, elle peut être traitée par un microprocesseur. Un mini-ordinateur, quoi. Là où avant, on se contentait de voir la réalité brute, et qu'il y avait certains avantages aussi, maintenant, il y a un ordinateur entre la réalité et notre œil. Et ce mini-ordinateur, on peut lui faire faire plein de choses qu'on ne pouvait pas, ou mal, faire avec les réflexes. Détection et suivi automatique du sujet, que ce soit des personnes, des animaux, des visages, ou même des yeux. Voir le rendu final en temps réel, et je ne te parle même pas des capacités vidéo qui ont explosé. Et puisque l'image est allée traiter numériquement avant de toucher notre rétine, on peut encore imaginer plein d'améliorations techniques pour le futur. Au lieu de voir le résultat final brut, on pourrait très bien intégrer directement nos presets Lightroom dans le boîtier, pour pouvoir voir le rendu final, après post-traitement, mais directement pour nos confutes. On pourrait aussi doter les appareils photo d'une intelligence artificielle. Les smartphones arrivent détecter nos sujets pour générer du faux flou de arrière-plan. Alors pourquoi est-ce que les futurs hybrides ne pourraient pas détecter notre sujet pour ajouter un peu de crème en flou de arrière-plan ? Du coup, on pourrait très bien utiliser des objectifs de base et faire croire qu'on joue tout le temps à F1.4. En ce moment, il y a des algorithmes qui sont en train d'être développés et qui arrivent à supprimer quasiment toute trace de bruit numérique. Donc dans quelques années, ce sera peut-être directement dans nos boîtiers et on verra plus de bruit numérique avant... 50 000 ISO ? Voilà, je te partage quelques pistes d'amélioration que j'ai eues en 2 minutes, mais imagine un peu ce que sont capables de concevoir assez problématique, 40 heures par semaine. Bref, on a laissé les smartphones utiliser leur puissance de calcul pour se perfectionner en photo. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil sur nos appareils photos haut de gamme ? Est-ce que les smartphones finiront par cannibaliser même les hybrides un jour ? Quand je vois des entreprises comme Nikon par exemple qui n'ont rien lâché pendant cette décennie alors que ça a dû demander des sacrifices, des restructurations, des remises en question permanentes pour pouvoir remettre à plat une bonne partie de leur modèle économique, je me dis que les entreprises qui sont encore là aujourd'hui malgré la conjecture ne vont pas se laisser faire et nous réservent probablement de belles innovations que j'ai à deux découvrir, même si elles vont sûrement profondément changer la manière dont je fais moi-même de la photo aujourd'hui. Tu sais, les constructeurs se seraient sûrement bien passés de devoir réinventer le réflexe et auraient sûrement préféré continuer à vendre leur poule aux oeufs dehors, les compacts. Mais c'est en partie grâce à Apple et au Tsunami Smartphone que les constructeurs d'appareils se démènent autant aujourd'hui pour nous sortir des innovations. Et même si les marques ont pris des décisions dans leur intérêt économique, ça reste le consommateur qui a fait le marché, parce que c'est lui qui a initié cette tendance. Alors ne l'oublie pas, ta carte bleue, c'est une vraie carte de vote. Prends soin de toi, c'était Chris, ciao.